On est de retour à CERAPH 88.1-106.7 avec notre invité à Réjean Auboud-Savouine. À la question métier. Bonjour Réjean. Bonjour Daniel. On continue. Oui, on poursuit. Dans le fond, dans le système traditionnel de ce qui m'a été transféré, ce qui m'a été enseigné de la tradition orale, auparavant, avant l'arrivée de la loi sur les Indiens, un exemple d'un système électoral, c'était basé plus sur la simplicité dans le sens que, tu sais, le vote se faisait, un exemple, on a une place, ce qu'on appelle la salle publique ici à Oudanac, qui est un centre de communauté, puis tout le monde se rendait là pour, un exemple, faire la nomination d'un candidat, etc., etc. Puis, quand c'est le temps de voter, bien, c'était à main levée. Donc, un exemple, je dis, bien, je veux voter pour Daniel. Quand tu arrivais là, puis devant, tout le monde savait pour qui tu allais voter. Mais, des fois, ça peut donner que, au cours de la semaine, j'ai rencontré Joe, puis j'ai dit, m'a voté pour toi, mais je m'aperçois après un certain temps que c'est peut-être pas une bonne chose parce que, je sais pas, moi, il passe pas assez de temps que ça fait, mais puis là, je change d'idée. OK? Donc, devant tout le monde, il m'a dit, bien, je vote pour Daniel. Après ça, je m'explique avec Joe quand je sort dehors. Puis, dans le passé, c'était drôle parce que mon arrière-grand-père, lui, Napoléon, c'était lui le banqueur qui était à la porte. Puis, il se tenait pour le cadrage, puis il tenait le monde pour pas qu'il sorte dehors parce qu'il y en avait qui étaient mécontents des résultats. Puis là, bien, ça brossait un petit peu dehors, mais ça se terminait là. Il m'a dit qu'il n'y avait pas d'amertume, puis de haine. Il n'y avait pas, tu sais, ça ne traînait pas pendant deux ans, quatre ans. Il y a une autre chose aussi qui, par rapport aux élections, puis ça, ça date d'avant ça, plutôt sur la côtesse, quand on rencontrait les autres nations de la Grande Confédération de Mont-Ben-Aqui, c'est qu'un exemple, je te cite comme exemple, là, je suis censé t'avoir comme exemple. OK, Daniel, il veut être Sachem pour la Nation X. OK. Bien, on s'assemblait à toutes les nations de la Confédération, donc toutes les nations qu'on retrouve des côtes de Terre-Neuve à aller aux Caroline, bien, il y avait un messager qui était envoyé. Puis souvent, c'était, dans les communautés, on avait des messagers. Puis c'était des jeunes qui avaient la tâche, puis l'honneur d'être, ils appellent ça « pure men ». Ça, j'avais pas mentionné ça avant, c'est parce que c'est lié aux pratiques traditionnelles. Ils allaient d'une communauté à l'autre pour annoncer qu'il y aurait l'élection où ils vont nommer c'est qui qui va être le prochain représentant d'une nation suite au décès d'un chef, etc. Parce que le mode dans ce temps-là, c'était le chef héréditaire. Donc, ils partaient d'une communauté à l'autre. Puis on arrive d'un main, puis mon ami Daniel, c'est lui qui veut s'en aller comme Sachem. Bien, son rôle, c'était de, ils appellent ça des harangues. C'était des, il fallait qu'ils expliquent, puis qu'ils, en fait, qu'ils se vendent pour être capables de convaincre l'assistance. Parce qu'oublie pas qu'il y avait les représentants de toutes les autres nations qui étaient là de la Confédération, donc les Mi'kmaq, les Malicites, les Penofscottes, les Passamakodi, les Pécouates, ça comprend, en fin de compte, toutes les nations au sud du Saint-Laurent, et pas de la Rive-Nord. Donc, ils se rendraient là, puis là, devant tout le monde, il fallait, tu t'expliques, ça durera un mois. Donc, après un mois, le meilleur, celui qui maîtrisait l'art d'orateur, était choisi, mais il n'était pas choisi par les chefs ou par les guerriers, il était choisi par le conseil des vieilles femmes, des aînés de chaque nation. Donc, la personne qui, c'est-à-dire l'aînée qui est en charge de donner la, comment je pourrais dire ça, le résultat, bien, elle allait en arrière de toi, puis elle présentait un collier avec une coquille blanche qu'elle mettait au-dessus de la tête du candidat qui avait été choisi. Donc, Joe ne peut pas dire que c'est lui qui va parler pour telle nation parce que c'est Daniel qui a été choisi. Donc, tout le monde sur la côte savait exactement qui était le représentant, le propre parole de la nation. Ça, c'est le rôle du sachem. C'est un terme qui était utilisé auparavant. J'en ai entendu parler par mon père, mon grand-père, mais ça fait tellement longtemps que j'ai retrouvé ces vieux termes-là en rencontrant d'autres nations de la côtesse. Donc, si on l'applique pour les Abenequis, tu as un sachem qui était celui qui avait ce rôle-là, mais son rôle ne s'arrêtait pas seulement à être le porte-parole de la nation. Pourquoi? À une époque, un exemple, on a eu beaucoup de, on parle de, tu sais, on est tous des sans-mêlés. À une période, on a eu un exemple, un jeune homme puis une jeune fille qui ont été pris sur le champ en Nouvelle-Angleterre. Puis, on faisait beaucoup d'échanges dans ce temps-là. Pas nécessairement tout le temps de prisonniers, mais des jeunes. Puis, il n'avait qu' été adopté. Donc, un jeune, un jeune du nom de Gill ou McGillis ou McGill, qui a été pris sur le champ et il a été adopté dans la communauté d'Odanek. Donc, c'était probablement, bien, j'imagine que c'était d'origine écossaise. Mais quand on regarde ça, les Écossais, les Irlandais, tous ceux qui ont leur langue, qui ont leur culture, puis effectivement, qui ont des histoires de légendes, de lutins comme nous autres, bien, dans le fond, c'est des aborigènes de la côte, des côtes d'Europe. Donc, le petit garçon reste dans la communauté. Le petit garçon apprend, il parlait en anglais. Donc, il a appris le français, le Benaki. Donc, il écrivait trois langues. Puis, en plus, il avait reçu une éducation à Québec parce qu'à cette époque-là, 1660, 1670, en tout cas, de ces années-là, bien, il a reçu une éducation supérieure là-bas. Donc, c'était un atout pour la communauté. Puis, c'était pas perçu parce que c'est quelqu'un qui arrive de l'autre côté de l'océan comme quelqu'un qui va être un usurpateur, puis une appropriation culturelle. C'est pas ça. C'était une question pratique. Puis, c'était quelqu'un qui a développé le sens des affaires, le sens. Il y avait un magasin général ici éventuellement. Donc, c'était un sachem parfait pour les Benaki à Odanak parce qu'il maîtrisait les trois langues. Il parlait les trois langues. Donc, aussitôt que les Benaki rencontraient des voyageurs, des navigateurs au Quimpa, bien, il était sûr qu'il pouvait se faire comprendre. Donc, puis l'autre chose aussi, c'est le rôle du sachem. Puis, en fin de compte, pour cette famille-là, aujourd'hui, on a encore des membres de la famille Guille qui fait partie de notre communauté. Il y en a qui ont été chefs, qui ont été conseillers. On a dans plein, plein, plein de domaines. Il y en a qui ont été, un entre autres, Charles Guille, qui était un peintre nommé. Le juge, Charles Guille aussi, qui a fait ses marques. Des avocats, en tout cas. Ils ont marqué vraiment l'histoire du Centre du Québec. Puis aujourd'hui, on en retrouve partout au Canada. Donc, c'était, bien, c'était un atout d'avoir adopté puis d'échanger parce que ses ancêtres, jusqu'à aujourd'hui, ont marié des femmes de Danek et vice-versa. Donc, on voit qu'aujourd'hui, que c'est pas perçu de la même manière. En tout cas, cette personne-là, le rôle du sachem, bien, c'était de s'assurer du bien-être de sa communauté. Donc, à cette époque-là, c'était pas comme les généraux en Europe. Tu sais, les généraux en Europe, ils vont envoyer des soldats se battre puis eux autres, ils restent sur la colline puis, tu sais, bien, souvent, ils ont pas de danger de se faire tuer. Allez vous faire tuer, on va, on en masse puis nous autres, on va aller se cacher dans les montagnes, dans les branches. Mais c'était pas ça dans les communautés, c'est que le sachem, lui, était là pour protéger sa communauté. Donc, en cas d'attaque ou qu'importe, on va donner un exemple, le 4 octobre 1759, quand les Anglais ont attaqué le village, le Major Rogers puis ses Rangers, pas les Rangers de New York, ils jouaient pas au hockey, les autres, ils jouaient du couteau puis du fusil. Ils ont attaqué le village au lever du soleil pour donner une leçon aux Abenaki parce qu'on allait faire des raids à tout bout de champs en Nouvelle-Angleterre, la Nouvelle-France qui est devenue en Nouvelle-Angleterre parce que, étant supporteur des forces françaises, on voulait pas non plus que les Anglais empiètent puis s'établissent sur le territoire. Donc, le 4 octobre 1759, il attaque le village, mais il avait été averti la veille ou l'avant-veille qu'une telle attaque se produirait. Donc, j'imagine que ce monsieur Guilla ou un autre a averti sa communauté d'aller vous cacher dans les boisés parce qu'on craint qu'il va y avoir une attaque. Donc, il y a du monde qui sont partis, qui ont été se cacher dans les bois et au jour où ils ont attaqué au lever du soleil, malheureusement, ils ont tué environ une vingtaine de personnes, dont des vieillards, des femmes, des enfants. Parce que la majorité des guerriers étaient partis à Québec. Il y avait eu l'avatar des Plaines-Nabrères. Donc, ce que je trouve bien bizarre, c'est comment ça se fait que le majeur Robert Rogers et ses Rangers, parce qu'il y avait je sais pas combien de soldats, ils ont pu traverser des lignes françaises parce qu'on était en période de guerre entre l'Angleterre et la France. En tout cas, donc, j'imagine que ce qui a été dit, c'est allez vous cacher, allez prendre refuge dans la forêt. De même s'il attaque, bien, vous allez vous sauver. Donc, ils ont fait ça. Puis, aussitôt que l'attaque a été finie, lui est arrivé avec ses soldats, puis il crevait de faim. Donc, il pensait trouver de la nourriture. Mais il avait étonné que c'est au mois d'octobre. Il avait eu un festin des récoltes parce qu'à cette époque-là, les Français, ceux qui cultivaient à l'entour, tout le monde pratiquaient les mêmes choses. Donc, et possiblement que les Abénetti, eux autres aussi, faisaient de la culture. Donc, il y avait une bonne approvisionnement de nourriture. Mais ils étaient sur le party. Donc, ils ont mangé la majorité du stock qui était là. Puis, dans les entrepôts, bien, Rogers, il disait, mais quand on va arriver là, on va avoir plein de maïs et on va être capable de manger. Quand il est arrivé, il s'est aperçu qu'il n'y avait pas de maïs. Puis, il a tué le monde, il a brûlé l'église, il a volé des objets qui étaient dans l'église de valeur. Et puis, il a pris la route, il a remonté la rivière Saint-François. Mais il y a des guerriers qui ont été avertis la milice à Trois-Rivières. Puis, ils sont partis après Rogers, puis ces soldats. Donc, puis, c'est juste de donner un exemple que le rôle du Sachem, c'est bien, bien important. L'autre chose, c'est ce qu'on appelle les Sangomo. Les Sangomo, bien, on en a pour les différentes responsabilités. Donc, on a un Sangomo qui va s'occuper de la prière. Et à cette époque, dans ses descendants, il y en a qui était, qui a un des guildes qui était Sangomo pour le chef de prière. Parce qu'il pouvait converser avec le missionnaire jésuite dans sa langue, soit en français, en anglais et en abénequis. Donc, c'était lui qui était en charge pour s'assurer que les abénequis à l'église, qui apprennent le catéchisme, qui est libre. Puis, le monde aimait chanter à l'église. Le père Aubéry et les autres missionnaires jésuites ont mentionné dans leurs écrits que c'était des fervents catholiques. Mais en réponse à ça, bien, c'était parce que avant l'arrivée de l'évangélisation sur le territoire, bien, les abénequis pratiquaient des rites ancestraux. Puis, il y en avait qui étaient rattachés avec, particulièrement, le rôle de la femme. Parce que la femme faisait partie de la création, faisait partie, c'est la légende d'une femme qui a donné sa vie à son mari suite à une vision pour dire, bien, notre nation vit une famine. Puis, j'ai eu une vision. Puis, il faut que, en fin de compte, que je donne ma vie pour être capable de sauver ma nation. Donc, après avoir pu convaincre son mari, bien, il lui enleva la vie. Et il a dit avant de partir que le Créateur les récompenserait. Donc, il a trouvé sur son chemin, pas longtemps après, une plante qui était verte avec un fruit qui était bon au goût, mais c'était le maïs. Et après ça, il trouve une autre plante qui avait une bonne senteur. Il a décidé de le fumer. Puis, ça l'a rassasié. Donc, le tabac et le maïs, c'est sacré, entre autres, pour les nations de la côtesse. C'est pour ça, des fois, le monde, ils nous disent, ah, si le tabac est sacré, comment ça se fait qu'il y en a qui en font le commerce? Bon, ça, je ne peux pas répondre à ça, parce que, dans le fond, on s'en sert lors de la cérémonie. Donc, un sachem sur les, en fin de compte, pour la prière, pour les croyances. Un sachem pour les affaires publiques. Donc, c'était quelqu'un qui s'occupait des problèmes sociaux. Ça veut dire que si quelqu'un avait fait un délit, bien, c'était la personne qui était en charge. Il y avait un sachem pour la justice. Bien, c'est ce gars-là qui s'occupait. Si quelqu'un avait commis un acte de viol, il a tué quelqu'un ou qu'il y avait quelque chose de grave, bien, cette personne-là passait au conseil. Puis, on lui rasait la tête, on lui peignait le visage noir, on lui enlevait ses armes. C'est-à-dire, c'est jouti, parce qu'à l'époque, c'est devenu des armes pour se défendre, parce que le concept de guerre n'existait pas avant l'arrivée des Européens. Il y avait des frictions, mais pas tant que ça. Donc, il était banni à vie de la communauté et de la nation. Ça veut dire que c'était un renégat. Puis, après ça, il était connu parmi toutes les nations de l'Est comme de quoi que c'est quelqu'un qui avait commis un crime grave. Puis, il ne pouvait pas, en fin de compte, il était puni par rapport à ça. Il y avait aussi le sagomo qui s'occupe de nourrir la communauté. Donc, si toi, Daniel, tu es le sagomo, ton rôle, c'est de trouver des chasseurs, des pêcheurs, pour t'assurer que la communauté va toujours avoir de la nourriture. Donc, de trouver où est-ce qu'on peut trouver du chevreuil, de rignal, du caribou, du castor, qu'importe. C'est ta responsabilité. Donc, on voit que, puis, j'imagine que ce qui se passait pour le conseil des femmes là-bas, c'était la même chose ici. Tu sais, ça veut dire qu'il y avait un conseil des aînés, des femmes qui conseillaient la communauté et n'étaient pas restreintes à seulement s'occuper des enfants. Tu sais, parce que l'homme et la femme avaient des tâches qui étaient connexes puis qui étaient aussi importantes l'une que l'autre. Le rôle de l'homme, c'est de protéger la vie, donc protéger la femme, les femmes, les enfants, les vieillards. Puis, le rôle de la femme, c'est celle qui donne la vie. Donc, il faut s'assurer que ça se coordonne puis que le monde se respecte. Il n'y avait pas de, comment je pourrais dire ça, il n'y avait pas de rôle social là qui était comme on voit aujourd'hui en Europe. À part ça, la, l'exemple de la, l'autre chose, c'est que les, au sein de la communauté au fil des années, on s'est aperçu que il y a beaucoup de choses qui ont changé. La loi Cis-Indiens, comme j'ai mentionné dans d'autres émissions, ça a affecté beaucoup les valeurs morales, les valeurs sociales, les valeurs culturelles de nos communautés. Et puis aujourd'hui, bien, au 21e siècle, on est, dans le fond, on est tous des sans-mêlés. On est tous, on a un petit peu de plusieurs nations. Puis, c'est ça qui fait notre richesse, c'est ça qui fait notre bagage culturel. Et aujourd'hui, une des valeurs qui était enseignée, puis ça, on voit que c'est lié directement avec la pratique de la langue. Puis quand tu acceptes, c'est-à-dire que tu adoptes la langue, une langue étrangère, puis il y a des valeurs qui viennent avec qui sont différentes des tiennes. Un exemple, quand on parle en français ou en anglais, bien, on s'aperçoit qu'on va passer à Québec pour aller à Montréal. Ça veut dire, on s'en va à Southbury, mais on va passer par New York. C'est pas, on fait comme on perd trop de temps à s'expliquer, tandis que dans les langues de nos ancêtres, c'était court, direct. Donc, les valeurs étaient basées sur les mêmes choses. Donc, aujourd'hui, malheureusement, on voit qu'il y a une grosse vague, c'est-à-dire qu'il y a une vague qui se fait présentement. Puis je pense que c'est lié avec la… comment qu'on dit ça? De vivre dans des communautés, l'influence d'une loi qui nous était étrangère, qui est la loi sur les Indiens. Puis, imagine, tu dis que tu étais un Indien, selon la loi sur les Indiens. Mais les Indiens, ils restent aux Indes, puis Christophe Colomb pensait trouver des épices, il a trouvé de la neige, puis il a trouvé de la fourrure. Donc, puis maintenant, le monde, il se considère comme des Indiens parce que la loi sur les Indiens dit que tu as des droits X, etc., etc. Mais dans le fond, tu appartiens à une nation, tu appartiens à une culture qui est distincte, tu appartiens à différentes choses qui sont liées à ta nation. Et c'était pas au Club Price. Tu sais, moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, tu sais, tu rencontrais des membres de ta famille. Un exemple, quand on s'est parlé de ça l'autre fois. Bien, je sais que ta famille est originaire du coin ici. En tout cas, des membres de ta famille, c'était des navigateurs, des pêcheurs, puis tout. Bien, je te disais pas, bien, Dan, as-tu ta carte pour prouver que, tu sais, non, nos familles se connaissent, puis nos familles continuent. Et ils devraient continuer à faire connaissance aujourd'hui. Tu sais, on est une fibre. Et puis, une chose que je trouve trice, est-ce que c'est si dangereux que ça de parler français, puis d'être un sans-mêler, un métier, un statué, pas statué, c'est pourquoi que c'est tellement menace? Je comprends pas. Des fois, je me dis, c'est une question démographique, parce que si on rassemble tous ceux et celles qui le sont, pas pour ça. À un moment donné, j'ai lu ça dans un, il y avait un portage là-dessus, puis même il y a des pensées de chefs célèbres qui disent, c'est pas la quantité, mais t'as un lien avec une nation, puis que ça soit la quatrième, la huitième génération, c'est pas important, t'as un lien sacré avec ce monde-là. Puis ça devrait être respecté. Mais il y en a qui marche comme le, ça marche au demi-tour. Si t'as un taux, deux taux, quatre taux, t'es correct, c'est fou, puis si t'as un quinto, mais t'es un quart, t'es plus. Tu sais, c'est comme, comment ça se fait que les autres nations qui ont migré au Canada, ils perdent pas leur langue, perdent pas leur culture, ils ont des écoles, ils ont ci, ils ont ça. Puis nous autres, après trois générations, quatre générations, on disparaît. Donc, c'est là, l'importance de tout s'unir puis travailler dans le même axe, avec les mêmes objectifs que, écoute, Daniel, on a tellement une riche histoire. Ça n'aura pas été de toutes nous autres. Loi, ça n'aura pas été découvert. Il y a tellement de choses qui ont changé au pays, mais ça prenait du monde pour partir. Les voyageurs, là, c'était pas nécessairement du monde qui arrivait d'Europe, là, en partie, mais c'était du monde qui parlait en français, qui venait du Québec, qui sont partis là-bas. Parce qu'on voit, les valeurs sont différentes entre les anglo-saxons et les français. Tu sais, les anglo-saxons, ils prennent, si tu veux pas, ils prennent pareil, t'as fini là. Tandis que du côté de nos ancêtres francophones, bien, eux autres étaient habitués de faire du troc, étaient habitués de faire de l'échange, étaient habitués de cohabiter en paix côte à côte avec tout le monde. Puis, si t'as de quoi comme moi j'ai besoin, puis vice-versa, on en fait un échange, puis on est bien content de ça, on va se marier, on va avoir des enfants, on va, en fin de compte, c'est un ajout à notre culture qui est encore plus sain. Puis, c'est ça que je me demande, est-ce que la démographie, est-ce que la population de, on va garder l'expression des sans-mêler? Parce que moi, sans-mêler, c'est autant pour moi, à Benaki, français, breton, écossais, irlandais, puis entre les Premières Nations, entre les, si quelqu'un est à Benaki, puis qui est algonquin, c'est un sans-mêler pareil. Tu sais, mais pourquoi qu'on, comment dire, praise the Lord, qu'il faut absolument, tu sais, pur sang. Mais le concept de pur sang, on le sait de où ça vient. Tu sais, ça a été introduit par la royauté. Pour le chien, je vois le vert, puis les chevaux. Puis par après, on l'a vu que ça a fait, la Deuxième Guerre mondiale. C'est quoi ce concept-là? Tu sais, ça aurait été le même, Daniel, depuis toutes les centaines d'années qu'on croise du monde d'Europe. Le monde, bien souvent, ils disent, ben, si vous ne nous aimez pas, pourquoi vous ne nous avez pas exterminés? Parce que ça ne faisait pas partie de nos valeurs d'exterminer un être humain qui venait vivre sur le territoire. Puis aujourd'hui, bien, c'est la chasse aux sorcières de toutes ceux et celles qui ont malheur de dire, qui ont des ancêtres autochtones. Ah, bien là, c'est des usurpateurs, puis des chi, puis des ça, puis des... Moi, je trouve ça tellement triste qu'on en est rendu là. Mais si on regarde ça à la base, la loi, c'est les Indiens, on dit que t'en as ce bord-là, après trois, t'en as plus. Mais qu'est-ce que tu fais entre-temps? On a oublié. Puis pendant ce temps-là, on oublie la langue, on oublie les pratiques, on oublie le sacré, les pratiques traditionnelles. Mais quelqu'un n'est pas obligé de pratiquer 24-7, tu sais, au moins d'avoir le respect qu'il y en a dans leur communauté, qu'ils pratiquent. Puis le mot d'ordre, je me rappelle celui qui m'a enseigné, David J.U., il dit seulement d'appliquer le respect, un mot, d'appliquer le respect, tu viens de changer la vie de ton entourage, ta famille, ta communauté. Donc, on voit que le mode de vie de nos enceintes, tu sais, était plus sain qu'on pense. Et puis, c'est, ça serait le message que j'enverrais à nos auditeurs. Puis ça nous amène à dire que, nous, on est rendus à la troisième cohorte, nous autres, moi et mon épouse. C'est qu'on offre des ateliers sur la culture, l'histoire, les traditions, un petit peu de langue, le confédération où on va naquer. Bien, il y a une chose bien importante, Daniel. Suivez ça, vous ne serez pas des chamans automatiques. Vous n'aurez pas un diplôme de ci et un diplôme de ça. C'est une introduction à comment être capable de percevoir ça, puis ce que vous allez découvrir, couvrir en tant qu'individu. Parce que souvent, le monde va suivre des ateliers, ils vont suivre des formations, puis, oh, je suis allé apprendre avec un tel, puis là, maintenant, je suis un chaman. Tu vois, le chaman, tu sais, regardez dans le dictionnaire que ça veut dire. Ça n'a pas rapport, pas en tout. Dans le thème, un exemple, mon arrière-grand-père, lui, Napoléon, c'était un herboriste. Mais est-ce qu'il était considéré comme un chaman? Non, c'est quelqu'un qui guérissait avec les herbes. Puis aujourd'hui, si tu as, possiblement que ta famille, quand tu étais plus jeune, ton père, ton grand-père t'ont montré des remèdes naturels que tu peux trouver dans le bois. Mais ça fait, toi, un usurpateur, puis tu ne t'as pas pris de la culture. C'est là qu'on voit qu'il y a un poids, deux mesures. C'est que ça n'a pas d'allure. Puis si quelqu'un veut sauvegarder ça, qu'importe, tu sais, tant mieux. Si le monde ne veut pas, si le monde de la communauté ne veut pas le garder, bien, si quelqu'un est prêt à le faire, tant mieux. On arrive, Réjean, à la fin de l'émission. On arrive à la fin de l'émission. Ton dernier mot? Mon dernier mot, bien, on va continuer à travailler ensemble. Je souhaite la santé, la paix, puis l'harmonie entre nous et puis qu'on continue à travailler fort pour que nos enfants, les sept prochaines générations, qu'on soit capables de grandir et aussi de trouver puis de se rencontrer une autre fois dans une autre émission et parler de la, la prochaine fois, on va vous parler de la vie, un petit peu plus de la vie que j'ai vécue à Odanak quand j'étais plus jeune, auprès des aînés, puis trouver des anecdotes, des vraies des comparaisons. Puis ne gênez-vous pas, si vous avez des questions, communiquez avec moi. L'enseignement à Benneki sur notre page Facebook. Et si vous voulez vous faire partie pour apprendre, faire partie pour les ateliers, vous êtes le bienvenu. On va avoir encore plus de plaisir. Puis en plus, bien, c'est une place d'échange. Je ne suis pas là seulement pour enseigner, mais aussi pour apprendre de vous autres. Merci, Daniel. Merci beaucoup, Réjean. À la prochaine. Bienvenue. À la prochaine.